Hello les végens ! Cette semaine, nouveau concept sur ma chaîne, je mange 24 heures les produits végan d'un magasin. Donc là, on commence par Lidl, mais je ferai au fil du temps d'autres enseignes. L'idée de ces vidéos, c'est de vous présenter des produits végan qu'on trouve facilement, en comparant à la fois les prix, l'offre d'une manière générale, et aussi si c'est bon ! Alors tu l'auras compris, pour ce premier épisode, je t'emmène chez Lidl, et on va faire les courses ! Et nous voilà à la maison, après ces courses, donc là, j'ai pris pour une journée, mais un peu plus, quand même ! J'en ai eu pour un peu moins de 30 euros, ça peut paraître beaucoup pour une journée, je suis d'accord ! Mais sauf que j'ai pris que des produits transformés ! D'ailleurs, petit warning, j'en profite, je sais que ce n'est pas l'alimentation végane la plus équilibrée, là, sur cette journée ! L'idée, c'est de justement montrer qu'il existe des produits transformés, parce que sinon, on est d'accord qu'il y a des pois chiches, des noix, des légumineuses, et des légumes un petit peu de partout, voilà ! Et j'ai commencé ce format par le magasin Lidl, parce que cette semaine, il y avait des nouveautés, je le sais, grâce aux comptes accidentellement véganes, que je vous invite à suivre sur Instagram, qui détaillent comme ça les nouveautés qu'on trouve en supermarché ! Je vais commencer par les surgelés, parce qu'après je vais aller les ranger, mais pour les glaces, par exemple, trois glaces comme ça, habituellement, on est à 4, 5 euros, et là, on est à 1,49, donc c'est vraiment pas cher ! Pareil pour les mozars élastiques, qu'on trouve d'ailleurs pas de partout, on est à 2 euros, et les nuggets, on est à 2,69 euros, donc c'est vraiment correct ! Après, si on regarde la compo des mozars élastiques, par exemple, on a fait mieux ! On a fait mieux, farine de graines de karoube, gommes en tannes, pour la gomme en tannes, ce n'est pas grave, bon, il y a un petit peu de cornflakes, de sucre, des poudres à l'eau, mais en vrai, ça va, c'est un peu gras, quoi ! Donc les nuggets végétaliens, c'est une base de seitan, mais il y a aussi un petit peu quand même de farine de riz, farine de maïs, donc il n'y a pas que du blé, voilà, des petits arômes naturels, amidon, carbonate de sodium, un petit peu de sirop de glucose à la fin, pourquoi pas ! Donc globalement, on est sur des produits ultra transformés, surtout pour les surgelés, moi, personnellement, je ne mangerai pas ça tous les jours, mais pour les soirs de flemme, je suis comme tout le monde, j'aime bien de temps en temps, et d'ailleurs, sur ma chaîne, vous avez quand même un large éventail de recettes avec des produits bruts, donc ça ne manque pas ! J'ai aussi pris des fruits et légumes, c'est dingue ! Alors, des oignons rouges, des petits poivrons pour faire avec une petite sauce tomate, du concombre pour la salade, et un petit melon jaune. Alors en ce moment, les melons et les pastèques, je n'ai grave pas de la chance, à chaque fois, ils n'ont pas de goût, donc on croise les doigts ! Autre nouveauté qu'on trouve au rayon frais, la tortilla vegan, ça tombe bien, parce que je n'en ai jamais fait maison, donc c'est un début pour réhabituer mon palais à la tortilla. Ensuite, des petits raviolis, qu'on va accompagner d'une sauce, alors ça, c'est sympa, parce qu'on ne trouve pas de partout. Les deux sont à 1,99€, je dirais qu'à chaque fois, c'est pour deux personnes. Après, si j'ai faim encore, on a des yaourts, et pour l'après-midi, le volupté du matin. Voilà, volupté du matin, qui servira l'après-midi, ne dites rien ! J'ai trouvé aussi du tofu frais, et ça, c'est super cool, parce qu'on en trouve difficilement, on va trouver celui souvent de Bjork, en supermarché, je parle, bien sûr, on en trouve en magasin bio, mais dans les supermarchés, c'est rare d'en trouver du frais, donc je vous dirais ce que ça donne au niveau de la texture, surtout, parce qu'au niveau du goût, généralement, plus c'est neutre, mieux c'est, le tofu nature. Pour les nouveautés, je ne sais pas si c'est temporaire, donc dites-le-moi en commentaire, si jamais vous savez. On lance la tortilla, donc c'est conseillé de cuire à la poêle, sur feu doux, deux minutes de chaque côté, et à couvert, donc c'est parti, très simple, jusqu'ici. C'est le moment de retourner la tortilla, on va voir. Je ne suis pas sûre du résultat, au pire, on fera plusieurs allers-retours dans la poêle, il faut quand même que ça soit chaud ! Je vais lancer les nuggets en parallèle, ils ont dit de rajouter un petit peu d'huile, donc c'est ce qu'on va faire. Ils ressemblent un petit peu aux nuggets de McDo, c'est pas vraiment une chapelure, c'est plus une pâte autour. Et le petit plus du paquet, c'est cette sauce sweet chili aigre douce, qui n'est pas sans rappeler non plus le packaging de McDo, donc on verra. La tortilla, on laisse un peu plus longtemps, je vous le dis comme ça, parce que si vous l'achetez, vous savez qu'il faut laisser plus de 4 minutes, 4 minutes, c'est un petit peu juste. D'ailleurs, j'en profite pour dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai acheté mes produits, l'idol n'est pas venu à moi, et ce sera pareil pour les autres magasins. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire dès maintenant quel autre magasin que vous aimeriez que je teste, donc moi j'ai pensé un peu à tous, hein ! Picard, ça peut être sympa, Casino, Intermarché, Carrefour, et aussi les magasins bio, comme la Viclair. Pour la sauce et concombre, je vais faire un truc que je fais souvent à la maison, donc crème de soja, annette, ice-moule, sel, poivre, tout simplement. C'est cuit, on passe au dressage ! S'il vous plaît ! Comment j'ai sublimé les produits indus, franchement, ça donne grave envie, hein, avec la petite sauce. La tortilla, j'ai pris un quart pour le moment, et on verra si je me tente pour une demi, mais ça a l'air consistant. Je vous mets ici le prix de l'assiette par personne. Alors, on va goûter ces nuggets ! Ouh ! Très ferme ! Très très ferme ! Alors soit parce qu'ils ont un petit peu refroidi, d'habitude j'aime bien les nuggets texturés, et là j'ai l'impression qu'ils sont un peu trop fermes. On va tremper dans cette petite sauce aigre douce ! Ah ! J'aime pas trop la texture ! Euh, ouais ! Bon, je vais goûter sans sauce, je vous dis ! Alors je suis pas fan de tout ! C'est pas les meilleurs nuggets vegan du marché ! On prend le coup une recette économique à faire facilement à la maison, mes nuggets de PST, que je vous remets la recette ici dans le petit, parce que là, c'est pas top ! On passe à la tortilla, mais j'ai peur de m'étouffer ! Oh mon chance ! On passe ! Heureusement que j'ai faim ! Ça va ! Ça fond quand même assez rapidement dans la bouche ! Non, c'est bon ! Il y a peut-être une petite pointe d'acidité en trop, je sais pas ce qu'est le poula, mais c'est pas mal ! Franchement, les nuggets, je m'attendais à mieux, je suis déçue ! En plus, ils avaient tout donné avec la petite sauce aigre douce ! Idle, qu'est-ce que vous faites là ? Bon allez, je me souhaite un bon appétit avec les tomates cerises, et puis on se dit à tout à l'heure ! C'est l'heure du goûter ! Alors à midi à deux, on a mangé les trois quarts de la tortilla, c'était suffisant ! J'espère que cette glace va relever le niveau des nuggets ! Elle est froide ! Elle est dure encore ! Tout est dur ! C'est validé ! Petite glace de l'été, enrobage chocolat, et là je me suis fait une petite salade melon jus de citron vert, je vous conseille le combo, c'est super bon ! On se croit presque en été ! Entre les tomates cerises de ce midi, qui étaient délicieuses, et là, le melon jaune ! Franchement, les fruits et légumes chez Lidl, ça vaut le coup ! C'est 20h45, l'heure du repas du soir ! Donc pour ça, on va commencer par faire notre petite sauce aux légumes, pour accompagner nos raviolis. On fait chauffer une petite casserole avec de l'huile d'olive. On balance les oignons pour 5 minutes. J'ajoute les poivrons, alors là, bon, je vais laisser au moins 15 minutes, le temps qu'ils cuisent quand même ! J'ai failli oublier la gousse d'ail, et je cuis à couvert sur feu moyen doux, pour que ça compote un peu. On ajoute un petit peu de paprika, et la purée de tomates ! Oh, regardez, même pas besoin d'un homme ! Et on va tout mettre, pour avoir une belle quantité de sauce ! Pour les mozzarella sticks, on est deux, mais je vais tout mettre ! J'ai envie qu'on mange bien ce soir ! J'ai choisi l'option four pendant 10-12 minutes, parce que souvent, les trucs comme ça, j'aime bien y faire réchauffer au four, je trouve que ça croustille bien ! Il y en a dans le paquet, il n'est pas en forme ! Moi, je ne l'aurais pas mis, mais bon, on va lui laisser une chance ! Si ça se trouve, c'est le meilleur ! Notre sauce à compoter, alors on goûte, pour voir ce que ça donne ! Oula ! On est sur un degré d'acidité, c'est une adhésion chez Lidl, comme ça ! C'est comme la tortilla, t'as le petit bonus vinaigre, je ne sais pas, mais j'ai pensé, heureusement, à prendre du sirop d'érable, ou voilà, en sucrant de votre choix ! Et un petit peu de sel, aussi, quand même ! Et je re-goûte ! C'est mieux ! Je vous remontre comment je cuit du tofu blanc nature, avec peu d'ingrédients, donc un petit peu d'huile. Là, je l'ai coupé en dés, mais vous pouvez aussi faire des triangles, des lamelles, enfin vraiment, vous faites comme vous voulez ! Et je l'ai goûté nature, je me suis sacrifiée pour vous ! Il n'a pas d'arrière-goût, ça va, mais il est un petit peu poudreux, donc peut-être qu'il manque de nigari... C'est peut-être ça ! L'huile est chaude, on balance le tofu ! Wouuuuh ! Calme-toi, ça va bien se passer, c'est que du tofu nature, hein, c'est pas non ! Je vais cuire les raviolis pendant 3 minutes en backstage, parce que là, j'ai plus trop de place, et on va voir ce que ça donne ! On remue le petit tofu, une fois qu'il est bien grillé, on ajoute de la sauce soja, du tamari, alors là, il me restait de la sauce soja sucrée du japonais, donc je vais l'utiliser ! On laisse un petit peu grillé, caramélisé, et on coupe ! Il ne reste plus qu'à dresser de la plus belle des façons, on mange toujours avec les yeux, n'oubliez pas ! Pour les mozars élastiques, il n'y avait pas d'indication de température, donc j'ai mis à 180 degrés pendant 15 minutes ! Clairement, je pense que le four est la meilleure option, parce qu'il y a le gras qui part un petit peu, après j'ai mis sur un sopalin, et ça m'a l'air pas mal ! On a encore une petite sauce à la tomate, cette trempette ! On retrouve un peu le goût de la mozzarella, mais par contre, il n'y a pas du tout de filant, donc du tapioca, la farine de tapioca, ça aurait été pas mal peut-être ! Donc ça, c'est un petit peu décevant ! Mais après, j'avoue qu'il y a quand même le côté satisfaisant, dans la chacure, ils ont mis des herbes, il y a quand même du goût ! La sauce tomate est plutôt bonne, je viens de dire que ça fait le taf un soir, là ! Direct dans la bouche ! Bon, je vais goûter les éléments séparément, parce que là, j'ai du mal à identifier, mais sinon, c'était pas mauvais ! Le tofu, il est plutôt bon, franchement, il est quand même assez moelleux, et pas si farineux en bouche ! Le ravioli est bon, franchement, la farce n'est pas étouffante, elle a un petit côté doudou, comme ça, avec les légumineuses, et puis l'ensemble avec la sauce tomate, les petits dés de tofu, franchement, c'est une belle assiette ! Je vous mets le prix du repas de ce soir pour une personne, juste ici, dans ma petite main ! J'ai pas le temps de manger le yaourt, il y a l'orage qui arrive, donc je vous dirai ça sur Instagram ! Le bilan de cette journée avec les nouveautés Lidl, qui ne dure qu'une semaine finalement, j'ai appris ça entre temps... Dépêchez-vous ! Le bilan est positif, franchement, à part les nuggets, le reste est sympa, voilà, ces petites nouveautés, les légumes aussi, belles découvertes, j'ai pas l'habitude de prendre mes légumes là-bas, mais en tout cas, je trouve qu'il y a un bon rapport qualité-prix ! Et j'ai oublié de le dire, mais parmi les légumes que j'ai achetés, j'avais pris des légumes bio, donc ce qui explique aussi peut-être le prix des tomates cerises, et même si ces petites spécialités ne durent pas longtemps, on trouve quand même pas mal de produits végétaliens toute l'année chez Lidl, et comme je vous dis, les produits bruts, c'est tout le temps là ! J'espère que cette vidéo un petit peu originale t'aura plu, n'hésite pas à me le dire ! Il ne me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner, à ravioler, et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes ! Sous-titrage ST' 501